Il est facile d'avancer que dans l'Écriture sainte, il n'ait jamais fait mention de Saint Joseph, à part quelques petits versets que l'on trouve tout au début des évangiles de Saint Matthieu et de Saint Luc. L'importance d'un personnage n'est pas liée à la surface textuelle qui lui est réservée, elle n'est même pas liée aux paroles qu'il a prononcées, mais aux événements auxquels il a participé. Or, des événements auxquels Joseph a participé, Saint Paul nous dit qu'ils sont la sagesse tenue cachée, établie par Dieu dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Il s'agit littéralement d'une révélation divine, un projet tenu secret dans le cœur de Dieu, manifesté à l'accomplissement des temps, peut-on imaginer plus grand. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, Saint Jean-Paul II explique, dans l'exhortation apostolique Rédemptoris Custos, que Saint Joseph est devenu d'une façon singulière le dépositaire du mystère tenu caché depuis des siècles en Dieu. De même que la Vierge Marie. Et cela se produisit à la plénitude des temps lorsque Dieu envoya son Fils. Il l'envoya pour racheter les hommes et pour leur offrir l'adoption filiale. C'est un événement incomparable en ce qu'il est irréversible. Il consiste à notre transformation de pécheur en homme juste, de simple créature en Fils de Dieu. Et tout cela dépend de l'entrée du Fils de Dieu dans le monde, de son passage de l'éternité dans le temps, de sa décision d'assumer notre humanité. C'est à cela que Marie et Joseph ont été associés. Enseigne Saint Jean-Paul II. Saint Joseph est donc un homme de premier plan. Il est le premier nom qui vient dans le tout premier récit du Nouveau Testament. Évidemment, il est le porche d'entrée dans les évangiles. Ce qui veut dire qu'il est lié avec la Vierge Marie au mystère de Dieu, à notre salut, à l'incarnation rédemptrice, lié dans une unité organique indissoluble. Et c'est précisément pourquoi Jean XXIII, qui avait une grande dévotion envers Saint Joseph, a décidé de le faire entrer dans le canon romain de la messe. Il a décidé que son nom, le nom de Joseph, serait ajouté à côté de celui de Marie, avant les apôtres, avant les papes, avant les martyrs. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas d'homme plus proche du Christ que Saint Joseph. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Prions pour garder vive à notre conscience l'histoire du salut, l'importance de l'incarnation rédemptrice, que toujours monte de nos cœurs un chant de remerciement pour la sainte croix de notre Seigneur Jésus. Et puisque parfois la croix nous effraie, rapprochons-nous de Joseph, rapprochons-nous de Marie, et personne n'est plus proche de lui que ses parents. Saint Joseph, nous vous confions particulièrement ceux qui sont blessés dans leur relation familiale et qui dès lors se tiennent à distance de la Sainte Famille, qui, à cause de leur mémoire, de leur passé, de leur histoire, ne peuvent plus discerner la joie accueillante de la Sainte Famille. Saint Joseph, soyez leur père, protégez leur vie spirituelle, menez-les à Marie et à Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada